Début 2020, la pandémie de Covid-19 s'abat sur la planète. Pour l'endiguer, de nombreux pays mettent en place un confinement strict. Coincée chez elle, une grande partie de la population a plus de temps pour regarder des vidéos et des séries, ou bien jouer aux jeux vidéo. Et en plus de cela, certains doivent aussi travailler à distance. Toutes ces activités ont un point commun. Elles peuvent nécessiter une grosse consommation de bandes passantes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Microsoft a déclaré que son application de visioconférence, Teams, a multiplié par 10 son nombre d'utilisateurs en Espagne et par 7 en France. La plateforme de jeux vidéo Steam a battu son record plusieurs fois en une dizaine de jours, en enregistrant plus de 22,5 millions d'utilisateurs actifs en simultané. De son côté, SFR assure par exemple que le trafic de ses utilisateurs vers Netflix a doublé. Le problème, c'est que tout ça, c'était pas vraiment prévu. En réponse à ces changements, et à la demande des opérateurs et du gouvernement, certains diffuseurs comme Netflix, Amazon ou encore Canal+, en France, ont réduit leur débit et restreint les accès aux plus hautes qualités de visionnage, parfois dans le monde entier, dans le cas de YouTube. Si ces mesures visent principalement les plateformes vidéo, il y a bien une raison. En fait, 60% des données en circulation sur Internet viennent du streaming vidéo. Donc selon le gouvernement, c'est un important levier pour éviter la saturation des réseaux. Mais tout ça, c'est juste une précaution. Il n'y a pas eu une explosion du trafic. Il y a évidemment des pics qui sont très importants sur un certain nombre de points français et européens, mais restons toute proportion gardée, ces pics sont prévus. Donc a priori, Internet ne devrait pas s'effondrer. Mais tout de même. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps des ralentissements, qu'il ne faut pas mettre à niveau une interconnexion en urgence. C'est la vie du réseau, on le fait tous les jours. Mais en l'occurrence, nous n'avons pas perçu, encore une fois, une surexplosion du trafic. Bon, pour y voir plus clair, essayons de comprendre comment le trafic circule sur le réseau. Internet, ce n'est pas une structure qui pourrait crasher si tout le monde s'y connecte. C'est un réseau de réseaux qui n'est pas centralisé. Ça ressemble donc plutôt à ça. Internet, des fournisseurs d'accès à cet Internet, des serveurs et enfin des utilisateurs. Et pour relier tout ça, il y a une tuyauterie. Chaque tuyau a une certaine taille qui correspond au débit qu'il peut délivrer. Pour calculer de quelle taille les tuyaux devraient être, les opérateurs font une planification de Network Dimensioning, c'est-à-dire un dimensionnement du réseau. Ils calculent le trafic moyen des utilisateurs et les pics de connexion et adaptent leur tuyauterie en conséquence. Exemple. Le câble qui vous transmet vos données Internet à votre chez-vous est logiquement plus petit que le câble qui relie les États-Unis à l'Europe. Disons par exemple que votre tuyau a une capacité de 20 Mbps. Si votre consommation Internet, liée au fait que tout le monde est à la maison, nécessite plutôt 100 Mbps, votre tuyau va s'engorger et votre activité sur Internet va donc ralentir. C'est comme un embouteillage, tous les flux ne peuvent pas passer correctement et en même temps. Bon, évidemment, le risque d'embouteillage, il est connu. Les opérateurs l'anticipent donc en fonction des prévisions d'augmentation de la consommation. Sur ce graphique, par exemple, on peut voir que la quantité des données en circulation sur Internet est en augmentation constante et régulière, un peu plus de 20% tous les ans depuis 2017. L'architecture réseau est donc optimisée au fil du temps pour tenir la charge face à cette augmentation. Le problème, ce n'est donc pas que les gens soient plus connectés que d'habitude, mais plutôt qu'ils passent par des tuyaux qui ne sont pas supposés servir à autant de personnes. Par exemple, en temps normal, il y a beaucoup moins de visioconférences, Skype, Google Meets, depuis le domicile. Salut ! Salut ! Waouh ! Arthur, c'est Paradise Disco ! Et nous n'en sommes qu'à 7 jours. Alors les tuyaux qui correspondent ont été calibrés en conséquence, pas besoin qu'ils soient trop gros. Mais l'arrivée massive du télétravail lié au confinement a surchargé ces tuyaux qui vont vers quelques fournisseurs de services en ligne. C'est un peu comme si le trafic internet se retrouvait mal réparti. C'est pour cela qu'une augmentation subite du trafic sur les sites de streaming vidéo ou bien sur les services de télétravail peut surprendre ces tuyaux et créer des ralentissements localisés sur certaines branches du réseau. Alors, pour éviter les saturations, il existe un moyen. Recalibrer les tuyaux. Mais le problème, c'est que selon la méthode, c'est plus ou moins compliqué. Surtout quand les techniciens sont eux aussi touchés par le confinement. On pourrait tout simplement attendre que ça passe. Mais le problème, c'est que dans le contexte du confinement, la demande risque de rester assez forte. Il peut donc être nécessaire d'agir. Il est par exemple envisageable de rerouter quand c'est possible, c'est-à-dire faire de la circulation. Les opérateurs peuvent ainsi rediriger les utilisateurs vers des tuyaux moins chargés pour désengorger ceux qui sont trop utilisés. Mais cette méthode ne fonctionne que s'il y a des tuyaux moins chargés à disposition. Sinon, il est possible de rajouter des tuyaux, ce qui permet de créer des voies alternatives et donc de mieux acheminer les flux. Concrètement, il s'agit de rajouter des câbles dans les data centers au niveau de ce que l'on appelle les interconnexions. C'est-à-dire par exemple la connexion entre les fournisseurs d'accès à Internet comme Orange, SFR ou WIG et les fournisseurs de contenu comme Google ou Facebook par exemple. Et enfin, reste la possibilité d'améliorer physiquement la configuration de ces réseaux en changeant les cartes réseau par exemple. Sur un serveur, plus la carte réseau est puissante, plus elle délivre les données rapidement, ce qui désengorge les tuyaux. Il est donc possible de réajuster pour encaisser, mais c'est simplement plus compliqué qu'en temps normal puisque les techniciens sont soumises eux aussi au confinement. Mais les ingénieurs réseau assurent qu'il reste de la marge et qu'Internet va s'en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada